Dans le même sens d'idée, voilà un tableau qui résume la différence entre le gestionnaire et le manager. Nous avons déjà abordé cette question au niveau de l'introduction générale qui nous a permis de faire le tour sur les définitions du concept du management. Et là je reviens après avoir présenté les rôles du manager et une fois que vous connaissez maintenant ce que les managers doivent faire, voilà un tableau qui me semble assez important pour avoir une idée sur la différence entre le gestionnaire et le manager. Donc ce tableau est celui de travaux de Patricia Pitcher et le manager, si vous voulez, ce n'est pas quelqu'un qui administre mais normalement à travers ses principes rôles, c'est quelqu'un qui doit innover. Et Melsberg disait dans ses études, un bon manager doit passer beaucoup plus de temps à l'extérieur de l'entreprise qu'à l'intérieur de l'entreprise à travers les des rôles principaux que je viens de vous présenter. Enfin, un bon manager fait ce qu'il faut faire et un gestionnaire, un bon gestionnaire fait les choses comme il faut. Et là nous allons revenir à la question du côté scientifique du management. Est-ce que le management est une science ou un art ? Alors je me réfère toujours aux travaux de Melsberg vu leur intérêt et leur importance, mais aussi le protocole méthodologique qui était derrière toutes ces études. Alors pour répondre à cette question du côté art et du côté scientifique du management, Melsberg disait que le management n'est pas une science. Parce que la science, elle consiste à développer une connaissance systématique grâce à la recherche, ce n'est pas le cas du management. Ce n'est même pas une science appliquée car une science appliquée c'est encore une science. Mais le management, il fait appel à la science, c'est-à-dire les dirigeants, ils doivent en effet exploiter toutes les connaissances qu'ils peuvent rassembler à travers leurs expériences qui puissent dans les sciences ou ailleurs. Mais si on doit résumer un petit peu cette interrogation sur le côté art et le côté scientifique du management, on peut dire, à l'instar des travaux de Melsberg, que le management c'est une bandeuse de métiers, un peu où il compte été de l'art et un peu d'expérience. Et par conséquent, le management efficace, c'est ce qui permet aux métiers, à l'art et à la science de se rencontrer. Donc, à travers ce tableau, toutes ces explications ressortent ou, si vous voulez, sont confirmées. Maintenant, nous allons passer aux qualités managériales ou les qualités qu'un manager doit avoir ou doit développer à travers, bien sûr, la connaissance, à travers l'art et à travers la science. Quelles sont les principales qualités qu'il doit développer pour réussir sa mission en tant que manager ? Trois qualités sont très importantes. Les qualités techniques, les qualités humaines et les qualités conceptuelles. Et là, je vous invite à revenir sur la première définition que nous avons donnée pour le management, que nous avons considérée comme étant un processus composé d'activités, de planification, d'organisation, de direction et de contrôle. Et je vous avais dit que nous allons revenir sur l'analyse de cette définition à travers son enrichissement. Et là, vous voyez sur les présentations que les qualités sont divisées en fonction de la nature de l'activité de processus du management. Ça veut dire que pour certaines activités, il faut beaucoup plus de qualité technique et moins de qualité humaine. Pour d'autres activités, il faut beaucoup plus de qualité humaine que de qualité technique, etc. Alors, ce tableau précise que pour le top management, il faut avoir beaucoup plus de qualité conceptuelle. Pour les managers de la ligne intermédiaire, il faut un équilibre entre les qualités conceptuelles, les qualités humaines et les qualités techniques. Mais les opérationnels qui sont en bas de l'ARG sont appelés à avoir beaucoup plus de qualité technique que les qualités humaines et les qualités conceptuelles. Alors, les qualités techniques où les managers doivent avoir ces qualités, parce qu'elles doivent être mis au courant de certaines techniques qui se sont révélées comme très utiles dans leur domaine d'exécution, parce que la tâche principale de ces opérationnels, c'est beaucoup plus l'exécution. Mais une question vient à l'esprit. En regardant ce schéma, pourquoi les managers de la ligne intermédiaire doivent avoir un équilibre entre les qualités techniques, les qualités humaines et les qualités conceptuelles ? La réponse est très simple. Les managers de la ligne intermédiaire, ils doivent avoir un équilibre, ils doivent assurer un équilibre entre l'ensemble de ces techniques pour la simple raison suivante, c'est qu'ils sont en relation directe avec les managers de top management, donc ils doivent avoir beaucoup plus de qualité conceptuelle pour qu'ils puissent comprendre les échanges avec leurs supérieurs qui sont au top management. Et ils doivent avoir aussi beaucoup plus de qualité technique, puisqu'ils sont en relation directe avec les opérationnels qui sont en bas de l'ARG, avec qui ils ont des relations de travail très directes et très étroites au niveau de l'exécution de leur travail. Voilà, si vous voulez, les qualités principales qu'un manager par rapport à sa position archique doit avoir. Quand on revient, on va comparer les qualités par rapport aux activités principales en termes de planification, d'organisation, de direction et de contrôle. Il est clair que la mission principale de top management, c'est de faire beaucoup plus de planification et par conséquent, on doit avoir beaucoup plus de qualité conceptuelle. Vu cette activité principale, ils doivent faire moins de direction qu'on voyait sur le schéma. Les managers de la ligne intermédiaire, ils doivent faire de la planification, de l'organisation, de la direction et de contrôle, et par conséquent, il y a un équilibre au niveau de trois qualités qu'on vient d'évoquer. Et puis, les managers de première ligne, qui sont en bas de l'ARG, ils doivent faire beaucoup plus d'exécution, c'est-à-dire beaucoup plus de direction et de contrôle, et moins de planification. Alors, le schéma suivant, il résume, si vous voulez, un petit peu l'évolution de la mission ou du rôle du manager, entre ce qu'Offire l'a défini et ce que Metzberg a observé, en relation avec les quatre activités principales qui composent ou qui structurent le processus du management. Planification, organisation, direction et contrôle qu'on voyait devant vous, la mission ou le rôle traditionnel des managers en termes de planification, c'est qu'il doit assurer une programmation formelle d'action qu'on voyait devant vous. Mais cette mission, elle a beaucoup plus évolué avec l'évolution du concept et de son contenu. Je prendrai uniquement l'exemple de la direction qui figure sur ce tableau et je vous invite à prendre le temps de digérer ces explications et ces différences qui figurent sur le tableau pour bien faire la relation avec les rôles principaux qu'on vient d'évoquer au début de cette science. Si je prends uniquement la direction comme activité principale, vous allez remarquer que la mission de la direction d'entreprise a évolué à travers l'évolution du rôle du manager. Avant, c'était un chef qui est devenu un leader. Aujourd'hui, vu la complexité de la direction d'entreprise, la mission, le rôle principal des dirigeants, c'est de jouer le rôle d'un coach, c'est-à-dire d'un accompagnateur et d'un facilitateur qui va permettre à son équipe de bien réaliser les objectifs qui lui sont assignés. Alors, cette mission, ou cette profession, entre guillemets, du manager, elle a évolué. Je vais revenir uniquement à quelques conclusions principales de Henri Mazia à travers l'ensemble des études qu'il a menées sur le management. Entre le management mytho et réalité, est-ce que le manager est un planificateur méthodique et réfléchi ? Et toutes les études ont bien montré que les managers travaillent sans répris, que leur activité se caractérise par la brévité, la diversité et la discontinuité. Sur certaines études, la moitié des activités effectuées par les cinq managers de l'étude de Mensberg, ils duraient neuf minutes. Ça veut dire que les managers, et ça c'est très important comme information, ça va vous permettre un petit peu de mieux comprendre le sens de ce que je viens de dire par rapport au rôle. Les managers effectuent en moyen 583 activités sur les huit heures. Ça veut dire une activité pour les 48 secondes. Vous voyez un peu le quotidien de managers, il est totalement différent de ce qui a été écrit sur les livres, de ce que Fayol et les autres auteurs ont bien dit sur le contenu du management. Le manager efficace n'a pas d'obligation régulière à remplir, ce qui n'est pas vrai. Le travail d'un manager comporte un certain nombre d'obligations régulières. Et là encore un exemple cité sur ces études, c'est que le manager britannique, par exemple, les passent en moyen 68 jusqu'à 88% de leur temps en communication. On revient au rôle informationnel du manager.